bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle émission le canapé by excelsior aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir ariel rosenblum qui est le cofondateur de dreamcatcher sales comment tu vas ariel au top ça va très bien merci de me recevoir chez excelsior avec plaisir pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir ici c'est un espace assez atypique qu'il faut découvrir entre le cinéma et la musique est ce que tu aimes notre canapé j'ai envie de dormir tout le monde nous dit qu'il est archi moelleux on est plutôt pas mal et dans le fauteuil aussi et c'est vrai qu'on reprend les interviews justement en physique on a produit des live talk effectivement pendant le confinement et ça nous fait hyper plaisir voilà de réaccueillir des personnes voilà des invités de deux marques pour parler de sujets voilà qui nous tiennent à coeur donc aujourd'hui on va parler sales énormément je crois légèrement ce sujet ouais 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 c'est un sujet d'un petit peu exactement exactement est-ce que tu peux justement commencer un petit peu par te présenter très rapidement et pitcher un petit peu dreamcatcher sales alors succinctement parce que vraiment l'objectif c'est vraiment qu'on enchaîne sur les questions est très intéressante dreamcatcher c'est une agence de business développeurs concrètement on vient créer ou renforcer une force commerciale qui est aux clients c'est des start up des scale up des grands comptes et on a que des profils qui sont chasseurs dans la tech ok donc pour faire simple tu es un peu une sn spécialisée dans les métiers sales exactement ça mais sous forme d'agence puisqu'on vient vraiment accompagner nos consultants et de retrouver le challenge qui va bien et justement leur les faire monter en compétence tout au long de leur mission ok pour qu'ils puissent s'épanouir sur sur leur mission puisque la base chez nous c'est business is a game so let's play together prendre du plaisir exact ok ok très bien on a plein de sujets à aborder on y va avec la problématique principale c'est le thème que tu voulais aborder c'est justement le rôle des sales en fait finalement dans ce contexte un petit peu de reprise économique de relance économique alors du coup raconte moi un petit peu effectivement est-ce que tu as déjà des clients qui ont été impactés peut-être forcément celui qui vous dira que son activité est restée identique à l'avant-covid est un gros menteur c'est à dire que soit ça a explosé qu'il a perdu des points nous on a été impactés bien évidemment comme tout le monde mais concrètement genre on s'aperçoit qu'il ya eu un gros renouvellement il ya vraiment plein de choses qui ont qui ont changé aussi bien par rapport à la façon de prospecter à la façon de dealer aux besoins des clients et justement également aux produits qui à vendre ça c'est très important maintenant on est clairement sur une logique de must have avec une projection sur un ROI qui est quantifiable d'accord ok très important donc pour toi c'est pas le marcom c'est pas la finance ou les rh qui vont permettre vraiment de se relancer et de relancer l'activité pour toi ça va passer par les sales obligatoirement c'est indispensable ok c'est à dire qu'en fait chaque sales à son niveau à son niveau par rapport à son métier ouais qui soit aussi bien sdr donc une personne qui a fait de la téléprospection que vp sales une personne qui a fait la stratégie commerciale doit avoir une action concrète ok pour pouvoir relancer son activité sur le marché d'accord d'accord et concrète c'est pas de jus de cerveau c'est plutôt de l'huile de coude d'accord et je pense que c'est en cumulant chacun nos efforts qu'on va réussir justement à relancer l'économie et à permettre justement de retrouver la croissance que chacun avait ouais en mars ok parce qu'apparemment il ya des prédictions qui disent que on va mettre deux ans quelque part à récupérer un petit peu le niveau économique qu'on avait avant le co vide du coup alors il ya un truc que je j'ai passé plus que de l'huile de coude l'huile de coude j'en ai une boule de cristal j'en ai pas ce que je sais c'est que si on se donne et qu'on se donne bien qu'on est persévérant qu'on est très pointu qu'on a une approche qui est justement beaucoup plus consultative avec une vente qui est beaucoup plus propre qu'on commence à avoir effectivement une dimension commerciale qui est plus celle du partenariat avec ses clients dans ces cas là on va sur des ventes qui sont pérennes ok et qu'on arrive à se projeter beaucoup plus facilement et je pense que c'est avec justement cette dimanche cette nouvelle dimension commerciale ce nouveau mindset commercial qu'on arrivera justement à raccourcir ce délai pour retrouver la croissance qu'on avait avant alors est ce que tu peux donner des conseils justement sur les must have maintenant voilà de tout bon sales finalement pendant cette période je pense déjà qu'il ya des must have qui n'ont pas changé mais qui sont maintenant en fait indispensables ont été laissés avant mais qu'ils pouvaient passer inaperçus mais aujourd'hui devient indispensable le premier en fait c'est customer centrique alors vraiment c'est à dire qu'on comprend le besoin du client et ça ça devient vraiment indispensable c'est à dire qu'on doit comprendre aujourd'hui le besoin du client quel est son point de douleur est ce que c'est une perte de temps une perte d'énergie une perte d'argent est-ce que je vais pouvoir lui apporter du coup un gain de temps et d'énergie un gain d'argent et comment je vais le quantifier avec un héroïque qui doit être vraiment prédictif c'est à dire que le ce que j'appelle moi de la vente un peu en hard selling où on va devoir pousser la vente très agressivement sans même donner en fait de réelle valeur ajoutée c'est fini et heureusement et heureusement c'est à dire que peut-être que le bienfait du confinement c'est que ça a fait le tri parmi les bons et les moins bons sales et ça va obliger les sales qui soient bons ou moins bon à s'améliorer et à devenir des experts dans leur domaine ça tire vers le haut qu'elle fait par la force et à l'avancé et en fait la dimension qui va être assez importante c'est que si chacun remet son ego de côté et se remet en question et comprend ses erreurs alors il va pouvoir effectivement s'améliorer qu'est renseigner de mieux en mieux ses clients faire des ventes sont de plus en plus complexe de plus en plus pérennes et toujours aussi profitable alors là on parle dans un écosystème où les clients répondent toujours j'imagine que l'impact kovid voilà à un moment donné stopper certaines activités mis en stand-by pas mal de projets comment se débrouille un sales un peu dans cette espèce de no man's land commercial la face à lui alors quoi il ajoute de la proximité il essaye de décroche encore plus son téléphone comment ça c'est très alors déjà c'est il ya plusieurs choses c'est peut-être à quasiment de toutes les réponses la première chose je vais pas d'un cas concret puisque c'est le nôtre c'est ce qu'on a fait chez dreamcatcher sell c'est qu'on a continué à prospecter day one dès le premier jour du confinement on était de continuer de téléphone ok pour pour plusieurs raisons parce qu'on veut rester connecté au marché c'est à dire qu'on savait que le marché allait tourner d'accord donc si le marché tourne les mentalités tournent d'accord et si toi tu améliore pas ta stratégie de prospection par rapport aux besoins du marché alors en fait tu es en marché market never lies d'accord donc on est on est passé par différentes différentes phases qui ont engendré pas mal de souffrance surtout au début pour comprendre justement les dysfonctionnements les améliorations les pivots qu'on devait fait qu'on devait faire pardon pour être toujours aussi aussi précis par rapport à notre proposition de valeur ok et toujours justement permettre à nos clients de comprendre ce qu'on faisait et de réussir leur challenge d'accord d'accord donc on a eu trois étapes très simple la première s'appelle le cassage de dents voilà c'est bonjour on est en plein clos vide on n'a aucune visibilité c'est un peu la réaction quoi c'était là en mode c'est ça oui mais on subissait mais en fait on devait être dans une on devait subir et comprendre ce qui se passait sur le marché c'est à dire que on devait comprendre ce qui se passait pour nos prospects pour nos clients comment ils le vivaient comment vivait en fait leur secteur parce qu'on peut pas être expert si on comprend pas ce qui se passe chez l'autre ouais donc du coup on était plutôt dans cette dans cette démarche empathique sales pas empathique ce que j'appelle empathique barbie c'est à dire c'est le joli monde de barbie tout se passe bien c'est pas mal de conseils qu'on t'est donné dans beaucoup de gens auprès des sales soyez empathique mais empathique ça veut rien dire ouais nous c'était une empathie sales comment ça va ok comment ça va votre business comment ça va au niveau de vos clients comment ça va au niveau de votre site de décision comment ça va au niveau de vos budgets on reste dans cette cette connexion avec le marché avec le client avec cet écosystème et ensuite on a adapté au fur et à mesure aussi bien nos méthodes de vente notre approche de vente nos canaux de vente et nos discours pour pouvoir en fait tout simplement devenir des experts du post confinement c'est à dire d'accord aujourd'hui on peut se vanter de pouvoir justement dire qu'on continue à faire des ventes que le marché continue à avancer qu'il ya de plus en plus de besoins ouais bien sûr repart et en fait c'est reparti dès qu'on a eu la date de déconfinement c'est à dire que les gens ne pouvaient pas prendre de décision tant qu'ils n'avaient pas de visibilité ouais dès que la date du déconfinement est donnée les besoins sont repartis c'est que les stoppés en amont et des nouveaux besoins puisque les gens commençaient à se préparer au post confinement et ça continue voilà tous les jours et on a con aujourd'hui je peux me vanter de ça et surtout bravo équipe dreamcatcher sales on a closé des deals pendant le confinement en full remote du coup en full remote aussi on n'avait pas du tout l'habitude de faire du full remote on est plutôt genre j'ai vu qu'il y avait des initiatives que vous aviez lancé justement des podcasts aussi à destination des c'est vrai des leaders un peu sales pour parler à l'honneur votre métier on a vu beaucoup de formats type webinar etc mais c'était super intéressant en tout cas moi j'en ai suivi quelques-uns sur la fonction celle c'était bah honnêtement en fait on l'a créé pour deux choses la première c'est que on une des valeurs primaires et primordiales chez dreamcatcher sales c'est le partage et le partage de quoi partage du knowledge de la connaissance du savoir faire et on peut pas être bon partout et on est très bon dans un domaine l'objectif c'est de pouvoir trouver des gens qui sont excellents dans leur domaine sur leur thématique pour pouvoir partager leur expertise et leur expertise terrain parce que genre avoir des idées tout le monde en a faire des choses qui sont théoriques tout le monde les connaît mais dans la pratique qu'est ce qui marche qu'est ce qui marche pas c'est tout enfin c'est ça l'origine de we are sales notre podcast et effectivement on est vraiment fiers de ce podcast là et je remercie encore vincenta et notre responsable marketing qui l'a sorti pendant le confinement avec les moyens du bord qui a tout trouvé et aujourd'hui effectivement on a la chance d'avoir un podcast qui qui enfin un autre niveau cartonne en tout cas ok nice je pense aux personnes sales qui vont qui vont regarder ce cette émission nous c'est vrai qu'on a on a quand même un hacker de voilà de parler digital tech etc est ce qu'il ya des secteurs d'activité qui vont être plus ou moins impacté pour toi déjà tu travailles tu fournis enfin tu proposes des profils sales finalement pour tout type de secteur d'activité ou pas et voilà est ce que la tech et le digital vont driver un petit peu la croissance comment ça se passe à ce niveau là alors oui et non oui parce qu'aujourd'hui on est clairement les secteurs qui n'étaient pas digitalisés qui n'avaient pas fait cette transformation digitale l'ont clairement subi je parle surtout dans la je parle notamment de dans l'immobilier je parle aussi dans la légal tech ce qu'on appelle la légal tech auprès des notaires des avocats cette transformation s'est fait progressivement mais c'était assez compliqué là aujourd'hui en fait ça devient un must have c'est à dire que on a subi et on doit trouver des solutions pour pouvoir éviter que ça se reproduise et si ça se reproduit alors je sais justement comment fonctionner voilà donc ça la tech va servir maintenant il y a deux tech qui vont beaucoup moins servir ce que j'appelle les tech nice to have c'est à dire est-ce qu'aujourd'hui ça me rapporte un ROI pas vraiment est-ce que aujourd'hui c'est indispensable pas vraiment c'est à dire que tu repenses un peu tes l'utilisation de pas mal de services quoi du coup oui exactement tu repenses l'utilisation de pas mal de services et tu priorises ceux qui sont indispensables pour toi et tes équipes ok voilà alors peut-être que un produit que une solution que je voulais acheter hier où j'ai plus besoin aujourd'hui cette solution peut être indispensable dans un autre secteur auprès d'une autre cible ok à chaque celle de se poser ces questions là et de potentiellement faire pivoter de sa stratégie de prospection d'accord ok 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 après j'ai une autre question à mon avis qui est importante à traiter c'est un client qui avant le coville avait voilà sa team de sales etc qui tournait qui était efficace gros impact comment tu réorganise une équipe sales comment tu recrées de la motivation au sein d'une équipe sales qui qui doit repartir comme ça de l'avant et qui est fortement impacté déjà si tu dois la recréer ça veut dire que tu l'as perdu ouais d'accord et l'important en période de crise et pour moi le confinement est une période de crise c'est de garder cette proximité avec les équipes sales donc avoir un contact qui était qui est régulier d'un manager à son à son manager ouais voilà et du d'un fondateur à son middle management qui est très 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 important parce que la transparence l'information doit circuler pour permettre justement à chacun de garder confiance en l'avenir garder confiance en la boîte et en la vision qu'on a on rentre dans une boîte pour une vision pour un engagement et pour un objectif et ça quel que soit en fait l'époque que ce soit pendant les vaches les vaches grasses ou les vaches maigres ouais d'accord donc du coup c'est au rôle de chaque manager de pouvoir continuer à motiver ses sels ça c'est important maintenant ceux qui ont enfin on va pas revenir dans le passé ce qu'ils n'ont pas fait ben concrètement il y a plein de solutions qui permettent aujourd'hui de pouvoir les remotiver déjà leur leur rappeler pourquoi ils sont là leur rappeler c'est quoi notre objectif leur rappeler c'est quoi notre mission par rapport à la boîte puisqu'ils sont pas là uniquement pour vendre ils sont là pour pouvoir évangéliser et encore plus dans la tech ouais on est là pour pouvoir un peu prêcher la bonne parole et permettre de changer les habitudes qui n'avaient peu de valeur ajoutée à l'époque ok concrètement d'accord donc comment justement je vais pouvoir évangéliser ma solution sur mon marché la vraie question c'est est ce que ce marché là est le même que celui qui était avant c'est à dire avant le confinement peut-être pas d'accord ok donc un gros effort de la rose et le sales de comprendre son nouvel écosystème exactement et gros et gros ce gros effort du manager de montrer l'exemple là dessus c'est à dire que le manager le head of sales peu importe son nom doit être le premier à décrocher le téléphone qui est allé voir les clients à vérifier que on est toujours aligné et à donner les bonnes directives pour pouvoir justement permettre à la team de se relancer de se rebooster ok 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 est ce que tu as des outils justement qui servent aux sales justement à booster leur productivité des outils digitaux qui les aident à booster leur productivité je passe pas des outils de prospection est ce que tu as des must have pour toi qui baigne un peu dans ce milieu batata ou fin oui tu as tu as différents différents outils de prospection moi je suis très sur le warm calling ou le warm emailing ouais parce que genre je pense qu'aujourd'hui d'autant plus maintenant on doit être sur quelque chose qui soit qui est très précis très ciblé à un type d'interlocuteur et que la personne doit sentir que je m'adresse à elle c'est la fin du mass mailing exactement ouais moi c'est ça fait pour moi ça fait longtemps que c'est déjà fini ça c'est pour moi c'est du spamming et on en reçoit 20 chacun et ça commence à devenir insupportable aujourd'hui je pense qu'on est vraiment dans la personnalisation donc du coup une bonne qualification en amont tout ça donc ça passe par plusieurs outils bien évidemment l'indin c'est une évidence mais ça peut être effectivement du lame list pour pour toute la partie mailing pipe drive pour la partie crm mais pot également pour la partie crm qui est très intéressant il ya drop contact qui est une bonne solution également pour récupérer les mails t'accords crm qui est une bonne solution pour récupérer les numéros de téléphone également les mails qui est à cap casper qui est une bonne solution également pour récupérer les coordonnées les coordonnées effectivement comment c'est rgp de compliance ouais donc voilà j'ai une question parce que je vois que le temps tourne comment un sales qui est aujourd'hui à l'écoute du marché fait pour se différencier et comment toi tu peux être intiré par un nouveau des chiffres des chiffres des chiffres en fait le track record finalement en fait quand tu reçois un cv d'un sales tu te rends compte que il n'a peu qu'ils mettent des chiffres d'accord des chiffres sur c'est quoi le chiffre d'affaires qu'ils ont rapporté c'est quoi le mrr qu'ils ont rapporté donc mensuel revenu récurrent donc récurrent mensuel quel type de compte ils ont rentré des petits comptes des grands comptes quel combien de personnes ils ont managé quoi et par rapport aux personnes qui ont managé combien ils ont ils ont rapporté d'accord donc des chiffres quelque chose qui est mesurable quantifiable ok un sales qui sait ce qu'il vend il connaît ces chiffres et c'est normalement il doit en être fier mais sûr de lui il en est fier voilà ok là que du moins il doit pas hésiter à montrer qu'il a eu certaines difficultés d'être transparent aussi les chiffres ne mentent jamais way girls never lie tu vois genre tu peux dire que tu es empathique à l'écouté gentil agréable charpe ce que tu veux ce qui compte c'est le concret sur la fonction c'est bottom line au genre qu'est ce que tu sais faire ça marche combien tu rapporte est ce que tu recrutes aujourd'hui des sales on recrute en permanence des sales ok d'accord très bien bon bah écoute en tout cas voilà c'était un plaisir de t'accueillir ariel est ce que tu as d'autres sujets voilà que tu voulais aborder on a dressé à peu près tous les points mais je sais que c'est des sujets toi qui te passionne on peut parler certainement des heures mais il faut respecter un petit peu le format ça te va ouais c'est parfait le mot de la fin de quoi tu as besoin qu'est ce qui pour la suite on a besoin de quoi on a besoin de temps ouais on a besoin de temps parce que time is money et on a besoin de garder de garder fois surtout en ce qu'on fait ouais garder la motivation et la confiance en ce qu'on fait pour pouvoir toujours pareil aller plus haut sky is not aware limit ok top toujours toujours autant de motifs de ton côté qui est mais toujours nickel nickel merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivi sur cette émission voilà le canap by excelsior vous pouvez bien évidemment nous suivre sur les réseaux linkedin facebook instagram et twitter et nous on vous dit à très bientôt pour un nouveau sujet ciao les amis